Salutations, c'est Caskeul et on va une nouvelle fois parler de Western Legends. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, mais j'avais dit que ce n'était pas exclu que je pourrais éventuellement craquer pour une extension. Eh bien, c'est chose faite avec les jeux sont faits. Alors, qu'est-ce qu'elle rajoute cette extension ? Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus quand j'achète une extension, c'est le type d'extension qui vient rajouter du contenu, rajouter de nouvelles mécaniques sans pour autant trop remplacer. Voilà, alors, il y a quand même quelque chose qui va sauter aux yeux directement, c'est cette grosse partie qui vient d'apparaître là, à la droite du plateau, ainsi qu'une plus petite là-bas, peut-être plus discrète, au-dessus du plateau, qui fait que maintenant le plateau de long, il fait quand même, il fait un mètre, je crois qu'il fait 1m08. Donc c'est quand même un beau plateau. On a une nouvelle ville, avec donc aussi, je ne sais pas si on le voit, on le voit, un nouveau ranch avec le bétail de couleur orange. On voit là qu'on a un train, alors normalement, il ne devrait pas être là, il devrait être à la gare ici, de départ, ce n'est pas très important, je vais expliquer pourquoi tout de suite. On voit qu'on a des tokens qui sont apparus à certains endroits, des points d'exclamation bleus, c'est des tokens d'événements. Il y en a en fait sur toutes les cases 5, donc sur la case 5 de la nouvelle piste, parce que maintenant il y a une nouvelle piste, la piste joueur, pour ceux qui veulent se spécialiser dans le poker et dans le jeu du pharaon, parce que maintenant il y a un nouveau jeu au saloon, on en a un sur le 5 de la piste wanted et sur le 5 de la piste marshal, ainsi que tous les 5 sur la piste légende. A quoi ça sert ? Eh bien tout simplement, dès qu'un joueur atteint ce token, on va défausser le token et on va révéler une carte d'événement. Mais on va déjà révéler des cartes d'événement dès la mise en place du jeu. Dans l'exemple que j'ai mis ici, j'ai fait une mise en place standard pour deux joueurs avec homme en noir, mais je ne l'ai pas compté dans la mise en place, puisque ça nous dit qu'on va révéler une carte d'événement dès la mise en place par paire de joueurs arrondi au supérieur. Donc si on joue à deux, on va en révéler une, si on joue à trois, on va en révéler deux. Si on joue à quatre, on va en révéler deux quand même. Alors ça ressemble à quoi les événements ? On va voir ça tout de suite. C'est celle qui m'a servi lors de cette mise en place. C'est assez simple, ça nous dit, placer un Horlalois au Canyon C, donc c'est ici, là-bas, et au camp de Horlalois. Horlalois, on ne voit peut-être pas d'ici, il est en bas à droite, c'est pas très grave. Et déplacer le train à la gare de Guzargulch. Bon, c'est ce que j'ai vu. C'est la raison pour laquelle le train n'est pas à Spike View. Alors, le train, à quoi il sert ? Qu'on joue Marshall ou Wanted, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut prendre le train, c'est-à-dire qu'on se met à une des gares. Il y a une gare ici et il y a une gare là-bas. On paye 10 dollars et on peut se déplacer à l'autre gare et faire un mouvement. Enfin, une action de déplacement. Donc, de base, on peut se déplacer de deux cases si on n'a pas de monture. Ça veut dire que si je suis à une gare là-bas, je peux payer 10 dollars pour me retrouver à cette gare-là et encore me déplacer de deux cases. Si j'ai un cheval qui me permet de déplacer de quatre, je me déplace de quatre. Donc, c'est quand même pas mal. Ça nous coûte de l'argent, mais ça fait quand même un déplacement plutôt rapide, donc c'est plutôt cool. C'est évident aussi que le train, on peut l'attaquer. Si on joue Wanted, donc c'est pas compliqué. Il suffit d'être sur la case du train. Il faut noter quand même que le train va se déplacer à chaque tour, au début du tour de chaque joueur. C'est la première chose qu'on va faire. C'est une nouvelle action dans la séquence du tour. Le train commence donc ici à Spike View. Ensuite, il va se déplacer là, au point C des brigands. Ensuite, il va aller à l'autre point C qui est ici. Ensuite, il va aller là à la gare du Zargulch. Ensuite, il va aller au point A qui est là-bas au-dessus. Ensuite, il va aller à l'autre point A qui est sur la nouvelle piste. Ça, c'est un tunnel en fait. Ensuite, il va aller au point B. Il va ensuite aller au point A et il va revenir à Spike View. Donc, ça va prendre quand même un petit peu de temps pour qu'il fasse le tour qu'on peut. A noter que le point A là-bas, avec le gangster en rouge, correspond au point A du gangster qui est ici. Et que donc, c'est la même case. Si on veut attaquer le train, il faut se trouver sur cette case-là. Pareil pour le B qui est là-bas et pareil pour le A là-bas. Bon voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail derrière. Ce n'était pas le but. Juste pour dire qu'on peut prendre le train de façon normale ou on peut évidemment l'attaquer. Comment ça se passe quand on attaque le train ? On dépense évidemment une action. Ensuite, on va révéler une carte. Ça nous dit, ici, ce n'est pas de chance. C'est une embuscade. Ça veut dire que celui qui va jouer le garde du train va piocher 4 cartes de combat. Et il va réduire la valeur de toutes les cartes que nous, on va jouer contre lui de 1. Par contre, s'il arrive à battre le garde, il va gagner 80 dollars. 3 points wanted. Et voilà, par contre, en cas de défaite, on est arrêté. Alors, quand on se fait arrêter maintenant, c'est comme avant. On se retrouve au commissariat avec le shérif. Par contre, si on se fait arrêter dans cette zone-là, on va au nouveau commissariat avec le shérif, bien sûr. Si on était là-bas, on va se retrouver là-bas avec le shérif. Ce qui fait qu'en fonction d'où on va se faire arrêter, on va déplacer le shérif. Ça peut être intéressant. Alors, je ne l'ai pas dit. Sur la carte d'événement, j'ai parlé de Hors-la-Loi. Les Hors-la-Loi, ce n'est pas les gangsters en gris. Ce sont les nouveaux tokens. C'est ceux-ci qui vont apparaître un petit peu partout sur le plateau en fonction des événements. Et peut-être en fonction des frontières là-bas qu'on verra après, je ne sais plus. Ça fonctionne comme du combat contre les gangsters. Sauf que ça va nous dire ici le nombre de cartes qu'on va devoir piocher. Dans ce cas-ci, c'est 4. Et que si on arrive à le battre, on va gagner. Et donc ici, c'est un point de légende et un point Marshall ou Wanted. Voilà. A noter quand même que les tokens sont plus grands qu'avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les anciens tokens, ils avaient cette taille-là. Ça, c'est la taille, c'est le token de fin de partie. Tous les tokens faisaient à peu près, enfin, faisaient la même taille. Voici la taille des nouveaux. Donc ils nous ont remplacé tous les tokens pour le bétail vert, le bétail bleu et les tokens de points de légende. Ceux-ci. Donc maintenant, ils nous les ont remplacés par des plus grands, ce que je trouve chouette. C'est plus agréable à manipuler. Par contre, du coup, on a acheté des tokens pour rien dans la boîte de balles. Ils sont bons. Je ne vais pas dire pour la poubelle parce que je ne les ai pas achetés, mais je pourrais. A noter aussi qu'ils ont remplacé quelques cartes dans le paquet de poker. Et on peut remarquer parfois, quand on tombe dessus, une légère différence de colorimétrie. Je ne sais pas si ça se voit, mais cette carte-là est un petit peu plus pâle que celle-ci. Alors là, ça se voit parce qu'on voit plusieurs cartes en même temps. Si on n'en voit qu'une, c'est difficile à dire. La différence est vraiment très légère, mais il y a effectivement une petite différence de coloris. Alors, les tokens d'événements, ils vont aussi faire apparaître des jetons. Ici, c'est des jetons de joueurs. Ça va apparaître sur le saloon. C'est un joueur qu'on va pouvoir affronter. Ça va fonctionner de la même façon que pour une partie de poker ou une partie de phare à ongles. Je l'expliquerai après. Sauf qu'encore une fois, ici, par exemple, le croupier va lui piocher 5 cartes. Et la récompense va être marquée ici. A chaque fois, ça va fonctionner de la même façon. Le truc, c'est que quand on lance une partie contre ce joueur dans un saloon, même si on est plusieurs personnages en ville. Vous savez, avant, si on lançait une partie de poker et qu'il y avait 2 ou 3 joueurs dans la ville, on pouvait tous participer à cette partie. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un duel de cartes contre ce type-là. On va aussi avoir des jetons de mineurs illégaux qui vont apparaître suite aux événements. Ça, ça fonctionne aussi comme les gangsters. Ça veut dire que si on rentre sur la case, ça va déclencher un combat. Encore une fois, le nombre de cartes à piocher pour le combat est là et la récompense est là. Ça fonctionne comme pour les orlalois. La différence que la récompense sera en rapport avec le minage. Et enfin, on va aussi avoir des longs ornes. C'est un animal comme pour le ranch. À la différence qu'ici, on peut en avoir plusieurs sur nous. Normalement, on ne peut transporter qu'un seul bétail à la fois. En plus de celui-ci. Donc, on peut en transporter plusieurs. Par contre, comme on le voit, celui-ci, il va réduire de 1 notre vitesse par nombre d'animaux qu'on a sur nous. Donc, voilà. Et quand on le ramène, on va gagner un point de légende et 30 dollars. On a un nouvel endroit qu'on ne voit pas là, mais en fait, en bas à droite. On a un camp de orlalois. On peut aussi ramener du bétail là-bas. Par contre, ça, c'est juste pour si on veut se faire du one-ten. Donc, si on joue Marshall, de toute façon, on doit toujours les ramener à la gare. Mais on a un nouvel endroit là-bas. Je peux essayer de vous le montrer. Voilà, là, on le voit ici. Mais il y a souvent des jetons orlalois qui apparaissent. Mais voilà, c'est cool. On a des nouveaux tokens ici qui sont des tokens de frontières qui sont apparus là. Comment ça fonctionne ? Alors, je ne sais pas c'est quoi l'idée dans le scénario. Est-ce que c'est des zones qui ont encore besoin d'être explorées ? Toujours est-il que quand on est sur une case comme celle-ci, on peut dépenser une action de frontières. Et on va devoir défausser des cartes de façon à atteindre la somme indiquée. Par exemple, ici, c'est 7 plus 4. Il va falloir dépenser 11. A savoir que sur nos cartes de poker, qu'est-ce que j'ai ? Moi, ici, en main, j'ai un 9 et un 6. Donc, je pourrais dépenser ces deux-là parce que je dois faire 11 ou plus. Et c'est OK. Donc, les cartes qui vont de 2 à 10, elles valent leur valeur. Le 2 vaut 2, le 10 vaut 10. Les figures comme le valet, la dame et le roi valent 10 aussi. Et seul l'as vaut 11. Donc, juste un as, ça pourrait suffire à faire ça, même si l'as, on aura peut-être envie de le garder. Et qu'est-ce qu'on va gagner ? Eh bien, dans ce cas-ci, on va pouvoir piocher deux jetons légendaires et en garder un. C'est quand même pas mal. On va en regarder une autre. C'est une monture améliorée. C'est quand même vachement bien. Ça peut être ultra intéressant. Parce qu'une monture améliorée, si on prend par exemple le Mustang, ça coûte 50 dollars de base. L'améliorée, c'est 50 de plus. Ça nous fait quand même un petit cadeau de 100 dollars. C'est plutôt pas mal. On a un nouveau jeu. Donc, le jeu du pharaon. Et on nous a donné en début de partie deux petits tokens comme ça qui vont nous servir à faire des paris. Soit de 10 dollars, soit de 20. A noter qu'on ne peut évidemment parier que de l'argent qu'on a. Si on n'a pas suffisamment d'argent derrière pour assumer le pari, on ne peut pas parier. Comment ça va se passer ? Alors, je ne sais plus exactement. Mais en gros, celui qui joue le croupier va piocher 4 cartes de combat. Il va en révéler trois faces visibles. Là, on va pouvoir donc commencer à parier. Donc, on va venir mettre nos tokens sur les cases ici. Par exemple, je mets le 4, ça pourrait être intéressant. Et peut-être le 3. Voilà, je mise les G, je mise 10 dollars. Donc, ensuite, il va prendre ses cartes. Il va les remélanger. Il y a un joueur qui va couper. Il va retirer une carte. Tous ceux qui ont parié sur celle-ci, par exemple ici, le valet, c'est perdu. Ensuite, il va révéler une autre carte. Tous ceux qui ont parié sur le 2 vont remporter leur mise. Donc, moi, j'ai mis 10 dollars. Donc, je vais gagner 10 dollars. Je crois qu'à ce moment-là de la partie, on fait une pause. On voit si on veut continuer ou pas. Parce que le gars qui a parié sur le 4, s'il a peur que le 4 ne sorte pas et qu'il doit payer sa mise, il peut encore arrêter maintenant. Et on va révéler une carte de plus. Et ceux qui ont misé dessus, ici, c'est le 4. C'est un jackpot. Et on va donc gagner ici trois fois notre mise plus un point de joueur. Je crois que c'est à peu près ça. Mais de toute façon, c'est clairement expliqué sur la nouvelle lettre de jeu. C'est l'occasion d'en parler. Elle est de meilleure qualité qu'avant, un petit peu plus épaisse. Elle est plus grande et plus claire. Par contre, j'ai remarqué des erreurs. Enfin, j'en ai remarqué au moins une, en tout cas. Par exemple, si on regarde ici à la gare, ça nous dit que si on veut vendre du bétail, donc on défausse un jeton bétail pour gagner un point wanted et la récompense du jeton. Sauf qu'à la gare, c'est un point Marshall. Je ne sais pas s'il y a d'autres erreurs, mais c'est celle que j'ai remarqué pour le moment. Mais je n'ai pas encore fait de vraie partie. J'ai joué sans l'extension. Ça, oui, j'ai fait de vraie partie sans l'extension. Mais je n'ai pas encore joué sur... Les jeux sont faits. On remarque aussi, évidemment, je n'avais pas dit, mais on a un nouveau magasin. Donc, lors de la mise en place, on nous demande de mettre une monture et une arme aléatoire. Et ensuite, on met deux objets divers. Et le reste, on le met au magasin général. Quand on achète quelque chose au magasin général, donc c'est celui qui est à Dark Rock, et qu'on veut améliorer quelque chose, il faut retourner à Dark Rock. Si on achète quelque chose au comptoir commercial, donc qui est à Buzar Gulch, si on veut l'améliorer, il va falloir retourner à Buzar Gulch. Et voilà, c'est plutôt simple. Evidemment, il y a des cartes de poker qui vont nous permettre d'acheter des objets en étant n'importe où. Qu'est-ce qu'on a comme changement au niveau des cartes ? Alors, le problème, c'est que je ne me rappelle pas exactement de ce qu'on avait déjà de base. Vendetta, je pense que c'est nouveau. Au début d'un combat contre un autre joueur, jouez cette carte de votre main pour lui infliger une blessure et piocher une carte de poker. Non, je pense qu'on avait déjà ça. Je pourrais peut-être les repérer avec les couleurs. Celle-ci, je pense que c'est une autre... C'est vendetta, justement. Atira, et bien justement, c'est la carte dont je parlais juste avant. Ça nous dit, action, gagner 10 dollars et je peux effectuer une action d'achat et ou amélioration où que je sois. Donc ça, c'est quand même pas mal non plus. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des cartes. Ce petit token-là, c'est juste pour nous rappeler que... On peut payer une action de Canyon pour passer de l'autre côté. C'est juste pour nous dire que cette case-là est adjacente à celle-là. Sauf que quand on prend l'action Canyon, ça va nous coûter tout notre déplacement pour se retrouver là. Et la même chose de l'autre côté. La piste de joueur, évidemment, on va gagner des points de joueur en jouant au poker ou au pharaon, principalement. Et qu'est-ce que ça va nous faire gagner ? L'avantage, c'est que je peux la déplacer. Donc on voit qu'au rang 1, on pourra gagner 10 dollars ou piocher une carte de poker. Ensuite, au rang 2, ce sera un point de légende. Puis ce sera 10 dollars ou piocher une carte de poker. Ensuite, ce sera un jeton légendaire. Au rang 5, c'est 20 dollars ou piocher deux cartes de poker. Ensuite, c'est 6 points... 6, ce sera deux points légendaires. Et au 7, ce sera deux jetons légendaires. Ensuite, pour chaque point qu'on gagne en plus, ce sera deux jetons légendaires. A noter qu'on ne peut avoir que trois jetons légendaires sur nous. D'ailleurs, suite à cette extension, normalement, on utilisait notre plateau de joueurs ici, si on jouait dans la version où on jouait avec les objectifs perso. Et ça, pour une partie standard. Maintenant, même pour une partie standard, on va jouer de toute façon de ce côté-ci, puisqu'on va pouvoir gagner des jetons légendaires de façon standard. Donc voilà, voilà. Et je pense que j'ai déjà à peu près tout dit au niveau des nouveautés. Donc, petit rappel, nouvelle mécanique, le train, qu'on peut prendre ou qu'on peut attaquer. On a les jetons d'événements qui vont déclencher quand même des trucs plutôt sympas pendant la partie. On a, lié aux événements toujours, donc on va avoir les tokens de Horlalois, les tokens de Mineril Lego, les tokens de joueurs, de duels de jeux au Saloon, ainsi que les Longhorn, qui sont des animaux un petit peu plus épiques, on va dire, qu'on pourra ramener soit aux gares, soit aux différents ranges, pour gagner la récompense indiquée. On a les mécaniques, donc, de la frontière. On va devoir défausser des cartes pour gagner des récompenses. On a le nouveau jeu, quand même, le jeu du Pharaon, qui est plutôt sympa. Ici, à peu près tout. Voilà, là, je crois que j'ai quand même à peu près tout dit. Donc, est-ce que c'est une extension indispensable ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire que quand j'aurai fait une vraie partie, toujours est-il que quand on lit le manuel, quand on voit la taille du nouveau plateau, ça ne donne qu'une envie, c'est d'y jouer. Et je pense que c'est quand même pour un mieux. Je sais qu'il y a une autre extension qui va venir modifier les cartes d'histoire. Parce que là, c'est un peu toujours les mêmes actions. Si on regarde, par exemple, ici, ça nous dit de dépenser 80 dollars en ville. Et là, ça nous dit de terminer notre tour en dehors d'une ville. C'est souvent les mêmes actions qu'on doit faire pour développer les cartes d'histoire. Je sais qu'il y a une extension qui modifie ça. Ça pourrait être sympa, mais je ne sais pas si je vais acheter toutes les extensions, quand même. C'est à réfléchir, pourquoi pas. Évidemment, on a de nouveaux objets pour la boutique. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce que je ne sais même plus qu'est-ce qui est nouveau. On a le pur sang, je ne pense pas qu'on avait le pur sang. On a l'élixir, là-bas. On a le déringer, on a le journal. Je ne vais pas vous lire les effets, parce que je ne vais pas tout révéler non plus. Mais, c'est chouette. Voilà, enfin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !